bonjour à toutes et à tous on va démarrer donc sans plus tarder notre nouveau webinaire concernant la solution je dirais pour mettre en place la première mesure d'expérience client à chaud on va être ensemble pendant environ une petite demi heure pendant environ 20 minutes à une demi heure durant lequel on va présenter cette thématique donc cette thématique de webinaire va se dérouler en trois grandes étapes la première étape qui va consister à vous parler de vos casas de notre société nos solutions la deuxième étape qui va consister à vous parler de notre solution en fait pour mettre en oeuvre sa première mesure d'expérience client à chaud en toute simplicité puis enfin on verra dans une troisième étape on pourra échanger sur via l'outil chat de web ikeo par le biais de questions réponses donc pour me présenter moi je suis stéphane sellet je suis responsable commercial chez vos casas et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session de webinaire alors sans plus tarder vous présenter notre société on est une société qui a plus de 12 ans d'expérience on a un historique certain dans ce domaine des enquêtes en ligne et de la satisfaction client on travaille avec plus de 1000 clients plus de 1000 clients aussi bien des clients des pme des grandes pme des acteurs grands comptes du cac 40 mais également des grandes entités du domaine public comme les ministères vos casas est une filiale à 100% d'un groupe qui s'appelle windsoft qui est composé de 50 salariés on a des entités en france à paris grenoble et avignon alors le coeur de métier de vos casas qu'est ce que c'est l'édition de logiciels on dédie donc 30% de nos effectifs à la recherche et développement à côté de ça on propose des centres de formation en fait donc on est centre de formation agréé et puis on propose la réalisation de vos prestations clés en main pour pour réaliser par exemple des enquêtes de satisfaction ponctuelle ou des enquêtes en flux continu durant l'année donc on a des solutions via nos consultants chargés d'études pour si vous voulez faire si vous voulez faire appel à nous pour la sous-traitance à projets alors le les solutions pour vous les présenter on a trois grandes solutions chez vos casas la première c'est le su le survey manager c'est une plateforme logicielle qui permet de manière autonome de créer ces enquêtes donc c'est une plateforme que vous avez à disposition que des des services marketing et communication à disposition pour être autonome dans leur réalisation d'enquête ensuite on a une autre solution qui est la réalisation d'enquête de satisfaction clé en main là c'est une bonne alternative quand vous souhaitez réaliser une enquête ponctuelle de satisfaction client durant l'année ensuite on a une troisième solution qui est la solution d'écoutes clients qui s'appelle feedback automation où là on est également dans la réalisation d'une prestation clé en main qui est réalisée donc par un chargé d'études de vos casas et ici on n'est pas dans le cadre d'une enquête de satisfaction ponctuelle mais vraiment une enquête de satisfaction en flux continu qui est généralement envoyé à chaud envoyé par mail en flux continu durant l'année donc là elle fait appel à des solutions qui nécessitent des automatismes en envoi des questionnaires et également qui va nécessiter une restriction d'analyse sur des tableaux de bord qui sont en flux continu durant l'année donc voilà pour présenter notre société et nos solutions on attaque du coup la deuxième partie de notre de notre webinaire du jour à savoir donc comment mettre en oeuvre sa première mesure d'expérience client à chaud et en flux continu donc c'est on va voir en grosso modo quatre grandes étapes pour pour mettre en oeuvre cette enquête de satisfaction donc la solution feedback one en fait un s'adresse ça c'est un point qui est important à tout type d'entreprise qui souhaite mesurer la satisfaction de ses clients donc quelle que soit la taille de votre entreprise si vous souhaitez démarrer dans la mesure de la satisfaction client bien cette solution est faite pour vous que vous soyez en fait une tpe un hôtel restaurant par exemple une concession automobile une agence de voyage un commerce de proximité par exemple un cabinet comptable ou autre cette solution est adaptée pour vous que vous soyez une pme dans le domaine des services comme un web marchand que vous soyez une pme dans le domaine de l'industrie ou même un service un service type une dsi chez un client grand compte une dsi qui veut mesurer la satisfaction de ses clients internes cette solution feedback one peut être faite pour vous donc à partir du moment en fait où vous disposez une base de données email vous pourrez réaliser cette première enquête de satisfaction client de manière automatisée et envoyé en flux continu durant l'année alors on va découvrir ensemble les grandes étapes qui concernent cette enquête la première étape c'est la mise en oeuvre du questionnaire de satisfaction donc ce questionnaire de satisfaction on en a un visuel à à l'écran ce questionnaire de satisfaction il est il est défini puis composé de quatre questions là on okaza en fait préconise la mise en place d'une enquête de satisfaction très courte notamment pour optimiser maximiser vos taux de retour on a défini donc un questionnaire qui reprend les éléments essentiels de la mesure de la satisfaction client par ces quatre questions sur la thématique de la satisfaction globale c'est la question la première question vous voyez à l'écran quelle note de satisfaction donneriez vous à nos services avec une note allant de 0 à 10 points on a une deuxième question sur la recommandation dans quelle mesure recommanderiez vous ce service à un ami ou un proche par exemple avec une note allant de 0 à 10 points et là on mesure une métrique un indicateur qui est le net promoteur score le nps qui est un indicateur de recommandation et cette enquête de satisfaction elle va être composée également de deux questions ouvertes selon vous quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles on ne dit pas comme ça on dit quels sont nos axes d'amélioration et là on va avoir je dirais une enquête de satisfaction qui est réduite je dirais à son strict minimum mais qui va vous permettre d'avoir des résultats très concrets dans ce domaine de la satisfaction client comme la note de satisfaction la note de recommandation et surtout des réponses à questions ouvertes qui vont permettre d'alimenter vos données d'analyse pour interpréter des résultats donc cette enquête de satisfaction ce qui est important de dire c'est qu'elle peut être personnalisée à la charte graphique de votre entreprise en effet on va pouvoir reprendre les notions de logo comme vous voyez le logo qui est en vert avec un v va pouvoir se personnaliser à votre charte graphique on va pouvoir reprendre des images de fond également de votre enquête comme alors là on a une bibliothèque en fait d'images de fond avec une dizaine d'images à disposition que vous pourrez sélectionner et l'idée ensuite c'est qu'on a l'ensemble des questions que je vous ai présenté à l'instant l'échelle de valeur numérique n'est pas modifiable là on a une échelle allant de 0 à 10 points c'est l'échelle idéale pour mesurer les notations donc celle ci n'est pas modifiable ce qui peut être modifiable c'est le contenu des libellés des questions c'est à dire que si vous souhaitez qu'on renomme le libellé de questions sur la satisfaction au lieu d'avoir ce libellé là on pourrait avoir un libellé du type indiquez nous la note allant de 0 à 10 points sur notre hôtel restaurant par exemple eh bien on va pouvoir modifier ce ces éléments de texte alors on va passer ensuite à l'étape 2 donc pour être très clair et revenir sur cette étape 1 ici on est vraiment dans dans la mise à disposition en fait d'un questionnaire qui est prémakété à votre charte graphique avec des images de fond mais le contenu du questionnaire il est vraiment établi et il reste et reste le même alors sur l'étape 2 en fait on va contacter nos clients par l'envoi d'un email d'invitation à participer à l'enquête donc pareil cet email d'invitation vous en avez un exemple à l'écran donc cet email d'invitation il se fait il s'envoie pardon automatiquement après l'interaction entre votre entreprise et le répondant pour cela en fait vous n'aurez qu'à déposer simplement une base de contact sur un espace partagé chez vos casins et la solution feedback one ensuite permet d'envoyer un volume d'emails allant jusqu'à 100 000 emails par an donc en termes de volumétrie ça vous permet quand même de faire de la très forte volumétrie si vous le souhaitez alors comment vont se faire ces envois de mail ils vont se faire soit en one shot dans le cadre d'une enquête ponctuelle par exemple si vous souhaitez faire uniquement une mesure ponctuelle cet envoi il peut se faire également de manière barométrique c'est à dire que si vous décidez de faire deux mesures de la satisfaction semestrielle de vos clients et bien ce sera possible vous pouvez faire une mesure trimestrielle également là on aura besoin de quatre fichiers un à tous les trimestres et puis vous pouvez également faire de la mesure de la satisfaction client en flux continu durant l'année et pour cela du coup on aura besoin donc concrètement si vous avez vous êtes un hôtel restaurant et vous voulez mesurer la satisfaction de vos clients à chaud après chaque nuitée passée par vos clients on pourrait engager l'envoi de l'enquête de satisfaction tous les jours en flux continu durant l'année de tous vos clients qui ont logé à l'hôtel donc cet envoi d'enquête de satisfaction il pourrait se faire par exemple après le check out client pourquoi pas donc après je prends cet exemple mais c'est un exemple je dirais comme dans d'autres secteurs d'activité c'est vraiment pour situer parce que généralement tout le monde a eu au moins une expérience dans dans ce domaine hôtelier alors ce qui va être personnalisable dans cet email d'invitation c'est le nom de l'expéditeur de l'email donc là on peut si vous voulez reprendre vos éléments vos éléments pardon d'expéditeur et une adresse mail qui pourrait correspondre à qualité arrobase et l'extension de vos noms de domaine et puis on va pouvoir également reprendre vos éléments de charte graphique avec le logo comme vous l'avez à l'écran donc l'idée c'est que vraiment on est dans un processus ponctuel d'envoi du questionnaire ou en flux continu donc ça c'est vous qui allez le décider en mode projet et on va adresser ce questionnaire de satisfaction qui sera enfin on va l'adresser donc par cet email d'invitation comme comme exemple que vous avez à l'écran alors pour aller un peu plus en détail sur le déclenchement de l'email d'invitation pour déclencher donc ces emails d'invitation à participer à l'enquête il ya vraiment en fin de compte deux options soit ça va être une option de par le biais de ce qu'on appelle un fichier ftp c'est à dire que là on va vous faire une installation d'un fichier ftp alors c'est l'équivalent en fait d'un dossier comme vous avez des dossiers dans mes favoris sur votre poste de travail sur votre pc c'est ni plus ni moins qu'un dossier sur votre réseau un fichier ftp donc c'est un dossier sur lequel vous avez déposé ce qu'on appelle des fichiers de contact donc ce sont des fichiers type des documents excel ou en colonne vous allez avoir les informations sur les coordonnées de votre client stéphane telet par exemple et votre client en colonne on va avoir des informations du type nom prénom stéphane telet avec son adresse mail estelet point pardon arrobas vos casa.com et puis après on peut avoir d'autres critères comme la segmentation de la clientèle comme d'autres éléments comme la date par exemple où il a logé à l'hôtel ce client donc du coup l'idée ici c'est que si vous voulez faire une enquête ponctuelle vous allez nous déposer une fois ce fichier excel sur le serveur ftp et ça va permettre de nourrir le système d'envoi des emails si vous voulez faire une mesure barométrique tous les trimestres vous allez déposer une fois par trimestre ce fichier excel de vos contacts dans le dossier qui va permettre d'envoyer les emails donc ça c'est la première option la deuxième option en fait c'est de d'uploader en quelque sorte un fichier de données via via une page web donc là c'est deux principes un petit peu différent l'intérêt en fait du fichier ftp c'est que si vous voulez faire une enquête envoyée en flux continu durant l'année par exemple une enquête si vous êtes un web marchand et vous souhaitez faire une enquête de satisfaction envoyée à j plus 1 après chaque panier d'achat réalisé sur votre site internet à partir du moment où vous déposez sur le serveur ftp le fichier de contact de toutes les personnes qui ont réalisé des paniers d'achat la veille on va pouvoir transmettre ces enquêtes de satisfaction le lendemain à j plus 1 donc là il y aura une routine évidemment depuis votre système d'information de génération de fichiers de contact de toutes les personnes qui ont créé des qui ont fait des paniers d'achat donc une routine qui va extraire ce fichier excel en quelque sorte automatiquement et que le déposera automatiquement sur le serveur ftp et la mécanique comme je l'ai expliqué tous les jours ça va nourrir notre automate email on va prendre ce fichier le traité et puis envoyer les emails à une heure choisie en fonction des règles définies voilà donc là j'incite bien pour l'envoi des emails on va pouvoir programmer la date et surtout l'heure d'envoi des emails donc si vous êtes un hôtelier restaurateur que vous voulez envoyer des emails à entre 11h et midi après les départs clients c'est possible si vous êtes un web marchand et que vous adressez une clientèle b2c et bien on va pouvoir vous proposer un envoi d'enquête entre 16 et 18 heures ou entre 18 et 20 heures plutôt qui correspond à peu près aux heures de retour du bureau des personnes actives donc voilà le principe de fonctionnement sur le déclenchement de l'envoi des emails alors ensuite on a un premier niveau d'analyse qui est l'alerte mail c'est pas tout à fait une analyse l'alerte mail c'est un outil qui permet de gérer l'insatisfaction client ou en tout cas qui permet de qualifier et de détecter cette insatisfaction client le principe est le suivant c'est que vous avez sur l'enquête une question de satisfaction client avec une note allant de 0 à 10 points pour toutes les notes qui sont comprises entre 0 et 6 points sur 10 a priori on est dans une insatisfaction avérée donc l'idée en fait pour toutes les personnes qui ont remis des notes allant de 0 à 6 sur 10 c'est d'envoyer automatiquement un email à un chargé de projet au sein de votre entreprise qui va retracer l'ensemble de la réponse faite par ce client visiblement insatisfait donc c'est le principe de fonctionnement et vous avez en visuel sur la droite le l'exemple de fiches de réponse qui a acquis que le client a fait donc là vous allez avoir effectivement l'ensemble du rédactionnel en paramétrage et puis les coordonnées du correspondant les notes de satisfaction qu'il a indiqué et puis éventuellement les réponses à questions ouvertes qu'il aura complété voilà effectivement l'objectif nicolas vous faites bien de d'appuyer sur ce point c'est d'avoir une réaction immédiate pour une réponse à une insatisfaction l'idéal c'est de c'est de faire du traitement à chaud ici c'est à dire que la promesse en quelque sorte technique de de l'alerte mail c'est vous ayez l'information sur ce client insatisfait directement dans votre messagerie l'enjeu côté de l'entreprise puisque vous allez traiter cette insatisfaction client c'est déjà de qualifier ce niveau d'insatisfaction des fonds à des niveaux d'insatisfaction porté par certains clients qui sont pas forcément justifiés en fin de compte donc c'est important de le qualifier puis ensuite de reprendre contact éventuellement avec ce client par mail ou par téléphone tout dépend de vos usages pour proposer des actions correctives ça peut être lié à un bon d'achat ça peut être lié à des excuses plates pourquoi pas par téléphone c'est peut-être uniquement ça qu'attend votre client bref là vous vous engagez en fait une action de reconquête vis-à-vis de votre client insatisfait et ce point il est vraiment il est assez indispensable en fait un pour pour bien traiter vos clients et surtout bien les fidéliser ce qu'on dit généralement dans dans le domaine de la de la fidélisation client c'est qu'à partir du moment où un client a contacté un centre d'appel même s'il a été insatisfait de la prestation au début à partir du moment où sa demande a été bien traité par un centre d'appel il ya 40% de chances de faire devenir ce client un client fidèle donc c'est un point qui est assez important parce qu'on sait que les entreprises dépensent beaucoup d'argent en recrutement de nouveaux clients c'est ce qui coûte le plus cher quand on a un client il faut faire en sorte dans le mieux des cas de le fidéliser voilà donc l'alerte mail va permettre de répondre à cette promesse c'est le premier niveau d'analyse on va voir donc le deuxième niveau d'analyse qui est le tableau de bord donc ce tableau de bord si vous voulez l'idée pour nous c'est 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 de faire en fait d'un chef d'entreprise pour pour que le chef d'entreprise en fait devienne un pilote éclairé il va avoir besoin au même titre qu'un pilote d'avion dans son cockpit il va avoir besoin d'indicateurs comme l'altitude et donc ce chef d'entreprise il va avoir besoin d'un tableau de bord qui va être très lisible et qui va récapituler ses principaux indicateurs avec des seuils normaux on va dire et puis des seuils critiques qui vont l'alerter en fait sur des événements liés à la satisfaction des événements à la baisse par exemple donc là l'enjeu c'est vraiment via un tableau de bord de repérer les pics et les creux de satisfaction donc l'ambition finalement de du tableau de bord d'analyse de feedback one c'est de ramener en fait en quelque sorte notre cockpit de pilotage de notre pilote d'avion un tableau de bord de la satisfaction client pour un chef d'entreprise afin qu'il devienne en quelque sorte un pilote éclairé dans son entreprise et pour son activité donc l'idée en fait c'est que ce tableau de bord en ligne on va pouvoir y accéder via un smartphone on va pouvoir y accéder via une tablette ou évidemment son pc alors le premier niveau de d'indicateurs que auxquels on accède c'est ce qu'on appelle des indicateurs tendanciels les indicateurs tendanciels ils portent bien leur nom c'est pour mesurer des tendances c'est c'est vraiment j'illustre mes propos de tout à l'heure c'est pour mesurer des pics et des creux de satisfaction durant l'année donc là on a par exemple le pavé de satisfaction en haut à gauche avec une note sur 10 points de la satisfaction 7,7 et on a un pictogramme qui est vers le haut avec un plus 0,1 ça veut dire quoi ça veut dire que ma note de satisfaction par rapport au mois précédent est en amélioration de plus 0,1 certes donc c'est une petite amélioration mais elle est en amélioration à contrario ma note de recommandation qui est matérialisée par l'indicateur le net promoter score est elle par contre en régression alors je fais une petite une petite aparté sur le net promoter score ici c'est une métrique qui nous vient des états unis c'est un indicateur de recommandation qui va donc au delà la seule satisfaction client et cet indicateur il est mesuré en fait par on définit un paquet de clients qui sont les clients détracteurs c'est tous ceux qui mettent des notes allant de 0 à 10 points et puis on définit d'autres typologies de clients qui sont des promoteurs de la marque qui vont parler en bien de la marque qui vont la recommander à leurs amis ou à leurs proches les clients promoteurs c'est ceux qui mettent des notes allant de 9 à 10 points dans votre enquête de satisfaction donc l'idée c'est que cet indicateur cette métrique ce nps c'est la différence entre le pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs et l'enjeu pour vous en tant que pilote éclairé en tant que chef d'entreprise c'est de mesurer cet indicateur ce nps pour voir s'il fluctue à la hausse ou à la baisse durant l'année et en fonction de ça il faut mettre en oeuvre des actions correctives autre élément d'information qu'on va voir dans ce tableau de bord tendanciel ce sont vos clients promoteurs ce sont vos clients détracteurs donc ce que nous disent les indicateurs tendanciels c'est que des clients promoteurs ben j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai moins en fait j'en ai moins effectivement que en pourcentage que que le mois précédent et des clients détracteurs ben j'en ai plus donc là dessus pardon j'en ai moins donc du coup c'est un pictogramme qui est à la hausse donc un smiley est plutôt 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 positif donc ici ce que je voulais vous montrer vous illustrer c'est le tableau de bord d'analyse qui montre également les tours de retour donc c'est un point important les tours de réponse on va le matérialiser ici par par cet écran l'idée ici c'est qu'on va pouvoir matérialiser via un tableau de données en pourcentage ou en valeur ou d'un point de vue graphique le nombre d'invitations que on va opérer sur une période sur un mois donné ou sur l'ensemble de l'année le nombre de réponses validées éventuellement le nombre de contacts des abonnés pourquoi pas le nombre d'e-mails obsolètes ça permet de remettre à jour vos bases de données en tout cas ça va permettre de monitorer de piloter la diffusion en tout en toute finesse ici on a des détails sur des indicateurs comme on l'a vu on a le les indicateurs sur la satisfaction client donc on a le bel à jauge en fait qui se rapproche d'une jauge kilométrique avec une note de 7,6 sur 10 et puis on a l'indicateur de nps ce qui va être intéressant de mettre en avant dans dans cette partie là c'est les courbes que l'on a en dessous l'intérêt des courbes ici c'est de matérialiser votre fluctuation de la note de satisfaction tous les mois ou toutes les semaines durant l'année et ainsi et également pour le nps donc là ça va permettre de mesurer sur une note de 10 points si j'ai des pics et j'ai des creux de satisfaction tous les jours par exemple durant l'année toutes les semaines durant l'année tous les mois ou tous les trimestres pourquoi pas si vous faites le choix d'une mesure barométrique en tout cas là on a vraiment des indicateurs et des pistes de pilotage de sa satisfaction client alors autre élément d'information que vous avez à disposition dans ce tableau de bord ce sont les les analyses sur les questions ouvertes donc les analyses que l'on vous propose dans ce tableau d'or ce sont des analyses à partir de nuages de mots aussi bien sur la question des points forts que sur la question des points faibles donc ça va nous permettre en fait de faire du recoupement de données et de mettre en oeuvre par exemple si vous êtes un web marchand que visiblement mais les points forts que vous avez c'est sur la rapidité de livraison sur le prix des produits c'est un des points forts sur le choix des articles donc là on va pouvoir opérer des recoupements dans les mots traités par le nuage et ensuite on a la possibilité comme vous voyez il ya une extraction en dessous on a la possibilité de télécharger en l'eau l'ensemble des réponses à questions ouvertes si on veut faire une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée de la même manière j'en ai assez peu parlé tout à l'heure mais c'est assez important et ça amène beaucoup de valeur ajoutée il ya vraiment la possibilité depuis ce tableau de bord de faire des filtres d'analyse comme vous le voyez en haut des filtres d'analyse par exemple sur la périodicité des filtres d'analyse sur la segmentation clientèle si c'est par exemple un critère que vous avez sélectionné ou sur d'autres éléments alors je vais aller un peu plus en avant dans dans nos analyses ce qui va être intéressant également ça va être de repérer l'ensemble des réponses individuelles là on a traité en fait plutôt des indicateurs de la satisfaction avec des métriques type tableau de données graphique avec les réponses à questions ouvertes l'intérêt ici ça va être de tracer chacune des réponses pour chacun des répondants donc l'idée c'est qu'on va avoir un tableau de données de l'ensemble des réponses clients ce tableau de données pareil il peut être filtrable sur une période donnée si vous voulez par exemple filtrer toutes les réponses du mois de juin vous allez pouvoir faire un filtre de data du 1er au 30 juin avoir un listing de l'ensemble des réponses clients concernés et sur ces réponses clients on va avoir la possibilité d'aller repérer les fiches de réponses individuelles en cliquant sur les boutons concernés sur la droite et là ça permet d'ouvrir la fiche de réponse d'un client donné pour avoir ces éléments d'information donc ça permet cette cette information là et puis le tableau de données aussi va permettre une autre information qui est de télécharger l'ensemble des données brutes sur un format excel par exemple si vous avez besoin de retraiter ces éléments d'information de réalimenter pourquoi pas des bases de données clients en interne on a la possibilité depuis le tableau de bord d'analyse de d'extraire ces données brutes et de les de les exporter vers vers excel voilà le principe de fonctionnement j'en termine du coup avec notre présentation sur la solution feedback one qui permet donc de mesurer de lancer sa première mesure d'expérience client en flux continu et à chaud durant l'année nous arrivons donc sur la troisième phase de notre webinaire à savoir l'échange par le biais de questions réponses en tout cas je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire et si vous le souhaitez on peut échanger par le biais de l'outil chat de webikéo moi je me tiens à disposition pour pour répondre à vos questions donc soit vous soit vous avez le l'outil chat de webikéo ou si vous le souhaitez vous avez mes coordonnées également email à l'écran n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions par rapport à ça à l'issue de notre webinaire oui je vois des premiers messages de remerciements de dalphine merci merci dalphine merci à Audrey également merci pour votre participation merci à patrice merci également à nicolas et très bonne fin de journée à à vous effectivement bris merci pour votre question quel conseil pour encourager le client à répondre aux questionnaires alors il ya plusieurs conseils pour répondre aux questionnaires dans le mail d'invitation on met une petite notion qui est sur le temps de réponse c'est à dire que répondre à cette enquête ne prendra qu'une petite minute ça ça permet d'engager en fait notre répondant à l'enquête de de satisfaction plus globalement en fait vous pouvez faire une communication en amont aussi auprès de vos clients alors je sais pas quel est votre domaine d'activité mais si on reprend l'exemple de l'hôtel restaurant le patron au moment du règlement de la note il peut indiquer effectivement qu'une enquête de satisfaction est mis à disposition et envoyé par mail et que c'est important indispensable que les personnes y répondent donc ça ça va les alerter quand il veut recevoir leur email d'invitation il ya les notions d'incentive aussi à répondre à l'enquête d'offrir un cadeau mais nous on n'est pas forcément de bons conseils sur ces aspects on préconise pas en tout cas de le faire parce que ça peut amener du biais dans les résultats d'enquête voilà principalement les éléments après on est face à une enquête très courte dans feedback one très courte donc du coup les réponses aux enquêtes elles se font assez rapidement comme vous l'avez vu sur la base des quatre questions c'est une enquête qui est en responsive design donc quel que soit le support du répondant qu'il soit sur smartphone tablette ou pc et bien il va pouvoir répondre à cette enquête de satisfaction et ça ça va contribuer au taux de retour voilà je sais pas si ça a répondu à votre question bris ça 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 Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions concernant notre webinaire. J'espère en tout cas qu'il vous a été clair à toutes et à tous. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, effectivement une mail là sur la dernière page. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez qu'on échange en fait après notre session de webinaire. En tout cas, merci encore à vous pour votre participation. Si vous souhaitez être informé sur les prochaines thématiques de webinaire que l'on présente, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vokasa de WebIKEO. Ça vous permet en fait d'avoir les différentes thématiques qu'on propose pour le trimestre à venir. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne WebIKEO pour pouvoir avoir ces dernières thématiques à jour de webinaire. C'est le webinaire.